Comprendre la structure des tables, lignes et colonnes. Dans cette leçon, nous allons plonger dans la structure des tables l'élément clé des bases de données relationnelles. Comprendre comment les tables sont organisées vous permettra de mieux appréhender comment stocker et gérer des données de manière efficace. A la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre la structure d'une table dans une base de données relationnelle, identifier les rôles des colonnes et des lignes, appréhender l'importance des types de données dans la conception des tables. Qu'est-ce qu'une table ? Dans une base de données relationnelle, une table est une collection de données organisées à colonnes et lignes, similaire à une feuille de calcul Excel. Les tables sont les blocs de construction fondamentaux d'une base de données. La structure d'une table est composée de deux éléments, des colonnes et des lignes. Les colonnes représentent des attributs ou des catégories de données. Par exemple, dans une table d'employés, les colonnes pourraient être le nom, le poste, le salaire et la date d'embauche. Le deuxième élément sont les lignes. Chaque ligne correspond à un enregistrement ou une instance de données. Dans l'ensemble de la table des employés, chaque ligne représenterait un employé spécifique. Le même exemple comprend tout cela. Dans l'exemple de table qui est appelée client, qui est stocke les informations des clients d'une entreprise, voici à quoi ressemblerait cette table. Nous avons l'idée, l'identifiant, le nom, l'email et la date d'inscription. Dans la colonne, vous avez idée, le nom, l'adresse email et la date d'inscription sont les attributs de chaque client. Dans les lignes, vous avez chaque ligne contient les informations spécifiques pour un client donné. Maintenant, le round des colonnes. Les colonnes définissent le type de données qui seront stockées pour chaque enregistrement dans la table. Chaque colonne a un type de données spécifique. Cela aide à structurer les informations et à garantir que les données sont cohérentes et valides. Et pour cela, vous avez ici les différents types de données couramment utilisées. Vous avez int pour les entiers, les nombres entiers, les nombres qui n'ont pas de décimales. Vous avez vachar pour les chaînes de caractères, par exemple le texte. La longueur est définie entre parenthèses. Par exemple, vous avez vachar 100, signifie que la chaîne peut contenir jusqu'à 100 caractères. Vous avez date pour les dates au format année, mois et jour ou l'inversement selon le système que vous utilisez, jour, mois ou année. Et enfin, vous avez float pour les nombres décimaux. Dans notre exemple de table client, voici le type de données associées à chaque colonne. Vous avez les id, l'équation à l'int, le nom qui correspond à vachar, l'email qui correspond à vachar, la date d'inscription qui correspond à la date. Maintenant, essayons de comprendre le rôle des lignes. Chaque ligne dans une table représente un enregistrement unique. Cela signifie que chaque ligne correspond à une instance de données avec des valeurs spécifiques pour chacune des colonnes. Par exemple, tel que vous voyez ici, dans la table client, la première ligne contient les informations suivantes. L'identifiant qui est unique, 1, vous avez le nom du client, Malik Job, vous avez l'email et vous avez la date d'inscription. Cela signifie que l'enregistrement Malik Job est unique avec une idée identifiant qui distingue des autres clients dans la base de données. L'importance de la structure des tables. Une bonne structure des tables permet d'assurer une cohérence des données. Cela va permettre donc de choisir les bons types de données pour chaque colonne. Vous vous assurez donc que les informations sont saisies correctement. Cela peut permettre aussi d'optimiser les requêtes. Une table bien organisée facilite l'accès aux données via des requêtes scolaefficaces. Et enfin, vous avez l'amélioration de la lisibilité. Une organisation claire des colonnes et des lignes permet de comprendre rapidement les informations en stock. Voici donc les points clés à retenir. Une table est organisée en colonnes, attributs et lignes qui sont les enregistrements. Chaque colonne doit avoir un type de données spécifique pour garantir la cohérence des informations. Les lignes représentent des enregistrements uniques et chaque enregistrement possède une valeur pour chaque colonne. Vous avez maintenant une compréhension solide de la structure des tables dans les bases de données. Vous savez comment les colonnes et les lignes sont organisées et pourquoi il est crucial de bien définir les types de données pour chaque colonne. Vous êtes donc bien parti pour comprendre les fondements de la gestion des bases de données SQL. Dans la prochaine leçon, vous apprendrez à utiliser SQL pour créer et gérer des tables dans une base de données. Merci. 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 Merci.